Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait d'accord Boum la cloche, tu connais, c'est fait c'est bon Et passons directement au sujet de la vidéo 5 astuces pour pouvoir mettre de l'argent de côté Donc tu sais que c'est important, je sais pas si t'as déjà vu une de la vidéo où je parle de ça Que en fait l'enrichissement se fait à partir du moment où tu sais gérer ton argent Et gérer son argent ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quel que soit le montant de ton salaire Et bien tu sais faire de façon à ce qu'à la fin du mois il t'en reste encore Voilà c'est pour ça que la solution dans un premier temps D'accord s'il y a une première étape à mettre en place dans ses habitudes Ce n'est pas d'augmenter ses revenus C'est de savoir avec les revenus que tu as Savoir mettre de côté et savoir gérer son argent Sans que l'argent il arrive, boum il a disparu Tu sais pas où est-ce qu'il est A la fin du mois tu fais mais je sais pas où est-ce que c'est passé mon argent Donc si tu te dis ce genre de phrase Tu es sur la bonne vidéo D'accord donc super important Pouvoir mettre de l'argent de côté Justement après pour pouvoir réinvestir cet argent là Que ce soit en toi d'accord Pour monter ta valeur intrinsèque Et donc du coup avoir une valeur plus importante Et du coup qu'est-ce qu'il va se passer ? Tu vas être mieux payé Ou tu vas apporter plus de valeur à ton marché Si jamais tu es déjà un entrepreneur Et du coup on va te payer beaucoup plus cher Ou tu vas pouvoir réinvestir ton marketing etc Enfin dans ton entreprise Acheter des actifs Ok donc tu peux pas faire tout ça Si jamais tu ne sais pas gérer ton argent C'est exactement ce qui se passe Avec les footballeurs Qui sont fauchés Les joueurs de NBA Qui sont fauchés quand ils ont fini Mark Tyson J'ai vu une vidéo de lui il y a pas longtemps Les gars ils finissent fauchés Alors qu'ils ont brassé des millions et des millions Tu vois pourquoi ? Parce qu'ils ont pas cette capacité Qui est la base de l'enrichissement en fait Ok donc devenir riche C'est d'abord savoir gérer son argent Donc je vais te donner exactement 5 astuces Pour pouvoir te permettre de commencer à gérer ton argent Première astuce Dépenser que du cash Pourquoi ? Parce qu'en fait Tu sais quand tu utilises ta carte bleue En fait tu ne fais pas attention Tu vois tu es là Tu crois que c'est un truc illimité Tu vois Juste tu mets ta carte Boum tu achètes tout Boum 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 Alors que quand tu utilises que du cash Là tu vois que ça part Tu vois si jamais tu retires 500 euros Tu vois qu'à un moment donné Il reste 400, 300, 200 Tu dis ok là tu as vraiment un visu Et tu constates que ton argent il part Ça peut prendre conscience en fait Voir l'argent en fait partir tout simplement Ok Donc essaye d'utiliser que du cash D'accord ? Quand tu veux faire tes dépenses Deuxième astuce La règle des 30 jours Alors la règle des 30 jours Ça consiste à quoi ? C'est qu'en fait tu te laisses 30 jours Pour pouvoir réfléchir à acheter quelque chose D'accord ? Donc par exemple si jamais Tu vois une paire de Jordan Et que tu as envie de l'acheter Et bah tu réfléchis pendant 30 jours Tu dis ok j'attends 30 jours Pour pouvoir acheter cette chaussure Et si jamais dans 30 jours J'en ai toujours envie Et bah je vais Je vais l'acheter Et si dans 30 jours Et bah tu t'aperçois qu'en fait Finalement bah En fait j'en ai plus spécialement envie Et bah ça veut dire que Bah ça ne valait pas Tant le coût que ça Ok ? Donc évidemment Cette règle des 30 jours N'est pas appliquée pour un investissement Tu vois si jamais tu veux investir en immobilier Si tu dis bon ben j'attends 30 jours Pour savoir si j'achète l'appartement ou pas L'affaire va juste passer sous le lit C'est tout ? D'accord ? Donc ça ne fonctionne pas Surtout ce qui est investissement en soi Ou tu vois par exemple Si tu veux investir T'as acheté un livre Tu vas pas dire bon ben Un livre en développement Tout ce qui est en fait Qui permet de te développer Là t'as pas besoin d'appliquer cette règle là Tu vois C'est plutôt que ça Cette règle là C'est pour éviter d'acheter des passifs Évidemment C'est là dessus que les gens perdent leur argent Quand t'achètes des actifs Ou quand t'investis en toi Parce que t'es le premier actif Tu ne perds pas d'argent Jamais Troisième astuce Fais une liste de tes courses Avant d'y aller D'accord ? Parce que si jamais tu vas Faire tes courses sans faire de liste au préalable Ben tu vas acheter tout ce que tu vois Dans les rayons En fait Tout simplement Donc il y aura de ce que tu auras besoin Et des choses que tu n'auras peut-être pas besoin D'accord ? Surtout quand tu as faim Tu vois Là quand t'as faim Voilà des fois ça m'arrive Quand tu vas et que t'as faim Mais t'achètes tout et n'importe quoi Alors que quand t'as déjà une liste Ben concrètement Tu suis ta liste Tu achètes exactement ce qui est sur ta liste Et après tu sors du magasin Comme ça c'est clair Au moins c'est budgétisé Tu sais exactement ce que tu vas acheter Et boum Et voilà c'est bon Après peut-être qu'il y en a qui vont dire Ouais mais on dirait qu'on est comme des robots Ok ben à ce moment-là Dans ta liste Mets un ou deux articles Genre surprise Voilà Tu te dis Ah ben là j'ai le droit Un ou deux articles surprise Donc du coup tu prends après Un ou deux articles En plus surprise Tu vois Mais au moins ça t'évite Ça te permet d'être cadré Tu vois Tu ne peux pas être toujours dans l'improvisation Sinon ça ne fonctionne pas Ok Quatrième astuce C'est de voir l'argent que tu veux dépenser Par rapport au nombre d'heures Qu'il va te falloir Pour pouvoir l'acheter Ok Ça c'est une stratégie Que j'utilise énormément D'accord J'ai Au moins à chaque fois Que je dois dépenser mon argent Si jamais ça doit être dans un passif Je réfléchis À comment j'ai galéré Pour pouvoir gagner cet argent-là D'accord Comment j'ai galéré Pour avoir cet argent-là Est-ce que ça vaut le coup De le mettre dans un truc Dans un passif Donc du coup de l'argent qui part C'est comme si je le jette Comme ça Et qu'il ne va jamais revenir Tu vois Donc réfléchis Imaginons que tu dois acheter Je ne sais pas moi Une paire de Jordan encore Tu dois acheter une paire de Jordan Ok Tu en as déjà trois Même tu en as déjà une Là tu en as vu une deuxième Ok La paire de Jordan Je ne connais même pas le prix des Jordan J'allais dire un prix Bon imaginons que c'est 100-150 euros Tu vois La paire de Jordan Et bien réfléchis Ok Combien d'heures vaut Si jamais tu t'es payé 20 euros de l'heure Calcule le nombre d'heures Qu'il te faudra Dans une journée Pour pouvoir acheter une paire de Jordan Tu vois Et je peux t'assurer Que quand tu vas commencer A faire le ratio temps Que tu vas investir Pour pouvoir acheter une paire de Jordan Tu vas vite acheter des actifs Tu vas vite comprendre Ok Je préfère mettre mon argent Dans un actif Qui lui va me permettre Du coup De ne plus échanger mon temps Qu'au de l'argent Et d'acheter Grâce au revenu passif Que ça va me générer Et d'acheter ce que je veux Sans avoir besoin de travail Cinquième astuce C'est de faire des prélèvements Automatiques Pour pouvoir mettre de l'argent de côté D'accord Sur différents comptes Comme ça Ça te permet en fait De plus réfléchir Les choses se font naturellement Et tu utilises l'argent En fait qui va te rester D'accord Donc tu peux mettre 10% De côté 10% pour les vacances 10% pour investir en toi 10% pour des achats Pour le plaisir Par exemple Pour le fun D'accord Donc tu peux mettre 10% Un petit peu de chaque Voilà L'idée c'est que tu sois 60% 50% Après c'est en fonction des gens Tu vois Je te donne des chiffres Mais c'est en fonction des gens En fonction de tes dépenses L'idée c'est qu'après Dans ton salaire Tu peux s'utiliser Pour les charges fixes À peu près 60% Ok Donc après tu vas me dire Ouais peut-être avec ta banque C'est compliqué Moi ce que je fais C'est que j'utilise N26 Ok Donc avec N26 Tu peux faire De sorte de petit Dans ton propre compte En fait Ça se fait vite fait En deux secondes Tu peux créer Des compartiments différents Donc ça fait que Tu peux faire des prélèvements Et les mettre Dans différents Tu peux mettre l'argent Dans différents compartiments Et ça ne se voit pas Sur ton compte Tu vois Donc c'est vraiment Comme si tu avais Plusieurs livrets Entre guillemets Ah tu vois Comme si tu avais Plusieurs livrets Et c'est super pratique C'est super efficace Donc si jamais Tu n'es pas encore Chez N26 En tout cas C'est une banque Que je te conseille Il n'y a aucun frais Tu t'inscris Tu t'inscris En 5-10 minutes C'est fait C'est une banque en ligne 100% en ligne Quand tu es à l'étranger Moi je suis à l'étranger C'est surtout pour ça Que j'ai au début Je l'utilisais Mais surtout parce que J'aime la liberté Tu vois Moi je suis un fou de la liberté Ça me saoule De devoir demander à ma banque Si je dois faire un virement Par exemple Tu vois N26 Si tu veux faire ton virement Tu fais ce que tu veux Si tu veux faire des paiements De grosses sommes De paiements Par exemple Tu gères tes plafonds De cartes bio Comme tu veux En fait Tu fais tout seul Tu es ta propre banque Donc moi j'aime beaucoup Cette autonomie là Donc si jamais En tout cas Tu veux mettre en place Ce système de prélèvement Moi je te conseille D'utiliser N26 C'est une super banque Le seul truc C'est que par contre Tu ne pourras pas avoir De découvertes Mais voilà C'est très bien Comme ça tu vas utiliser L'argent que tu as Donc je te mettrai un lien Si jamais tu es intéressé Ce sera un lien affilié Si jamais tu es intéressé Pour ouvrir ton compte En banque En ligne Gratuitement en plus Tout est gratuit J'ai oublié de te dire Pour pouvoir Avoir ton compte N26 Ta banque en ligne Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars J'espère que maintenant Vous allez mettre en place Mais au moins Quelques-unes des astuces Tu vois Deux, trois Enfin Si tu peux toutes les mettre C'est tant mieux Mais quelques astuces Tu vois Ça va te permettre De t'aider Ça va t'aider énormément Ok Donc mais un j'aime Si jamais tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Parce que tu es un rageux Si jamais tu es coach Consultant D'accord Tu as une expertise Dans les relations La santé Le trading L'immobilier Ok J'ai une masterclass Qui est faite Exactement pour vous Pour vous permettre D'atteindre les 10 000 euros Par mois rapidement Ok J'ai plusieurs de mes clients Qui ont déjà fait Il y en a un qui a fait 86 000 dollars En un an En un mois Il y en a qui ont fait 6 000 en deux semaines Il y en a qui ont fait 10 000 en un mois D'accord Donc tu réalises des témoignages Tu t'as besoin Attends à tes témoignages Tu verras Tous les témoignages De mes clients Ok Donc maintenant Après si jamais Tu n'as pas d'idée de business Ok J'ai une formation offerte aussi Comment créer son business en ligne D'accord C'est encore quelque chose De différent Même si ça peut On utilise aussi du web marketing Dans la masterclass Mais là c'est vraiment Pour créer Vivre de son contenu Tu vois Pour pouvoir générer du cash D'accord Grâce à son business en ligne Grâce au contenu Que tu vas produire Ok Donc ça Si jamais tu n'as pas d'idée Et que tu es intéressé Par le business en ligne D'accord Par la création de ton contenu Vivre de son contenu Si j'ai une formation Qui est offerte C'est dans la description C'est en dessous Tu verras Si tu es motivé Tu trouveras Ok Donc les gars On ne lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous On se voit dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada